On va réécouter Alexandre Dornikov qui s'est beaucoup exprimé depuis ce matin, après Nikolai Patrulchev qui met en cause l'Ukraine tout en disant que le commanditaire n'a pas été encore retrouvé. Il a mis en cause clairement ce matin les services occidentaux. Écoutons Alexandre Dornikov. Est-ce que c'est le gouvernement ukrainien ? Est-ce que c'est Zelensky ? Nous pensons que cette action a été préparée par les radicaux islamistes et aidée par les services spéciaux occidentaux. Quant aux services spéciaux ukrainiens, ils sont directement impliqués. Quel est leur intérêt ? Déstabiliser la situation et semer la panique dans notre société. Merci d'être avec nous, Sylvia. Si vous êtes là, c'est que vous allez nous parler de ce qui sera peut-être un gros problème pour les Russes. On a vu, on s'en souvient des images qui ont fait le tour du monde, quatre individus salement amochés, présentés par les Russes comme étant les auteurs de cet attentat. Et bien évidemment, ces images, d'autres que nous les ont vues, notamment les chefs de l'État islamique. Et ils ont répondu au Kremlin. Pas certain, Sylvia, c'est une question, que ces réponses fassent plaisir à Poutine et aux siennes. Oui, tout partirait en tout cas de cette affiche qui a été diffusée par l'État islamique via le réseau de propagande de la branche afghane. C'est Al-Azaim et ce sont les médias iraniens qui la font circuler. Cette affiche, elle contient des menaces contre Vladimir Poutine suite aux tortures qui ont vraisemblablement été infligées aux assaillants arrêtés. Des traces de sévices qui étaient largement visibles devant les caméras du monde entier dimanche soir lorsque les quatre assaillants présumés ont été présentés à la justice. Alors ces affiches, elles ont été publiées en différentes langues. On dénombre au moins 50 affiches différentes. Et on sait que la branche de l'État islamique au Khorasan est très internationale. C'est elle qui traduit ses messages en le plus de langues étrangères. Et sur cette affiche, il est demandé d'arrêter, de torturer les personnes arrêtées. Une affiche qui s'adresse à tous les russes sauvages, y compris Vladimir Poutine. Voici ce qu'on peut lire sur cette affiche. La torture et la capture des moudjahidines et la publication de leur vidéo augmente. La soif de ton sang pour des centaines de leurs frères. Cette fois, laisse-nous te frapper à la tête pour que les prochaines générations, si Dieu le veut, se souviennent de toi. Oui, des coups très lourds, mortels, sanglants, brûlants et dévastateurs. Très bientôt, si Dieu le veut. Fin de citation. De présumées tortures à propos desquelles le Kremlin ne réagit pas, Sylvain. Non, et j'ai voulu laisser d'ailleurs écouter la réponse du porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, hier quand on lui pose la question sur ces signes visibles de violence. C'est CNN qui pose la question, écoutez-le. La vidéo de la salle d'audience montre que les suspects ont été traités violemment. Ils ont des échymoses, des visages enflés, la tête bandée avec des taches de sang. L'un des suspects est dans une chaise roulante, incapable d'ouvrir les yeux. Des photos et des vidéos ont été publiées plus tôt et laissent entendre que les suspects ont été torturés. Pouvez-vous nous dire ce qui leur est arrivé ? Non, je laisse cette question sans réponse. Voilà, pas de réponse. En revanche, il fait l'éloge des forces de sécurité dans le pays qui font face à tous les défis. Mais je peux aussi vous citer les propos outranciers de Medvedev qui a appelé à tuer les détenus et tous ceux qui ont participé à l'attaque. Ou encore le président de la Touma qui veut tuer tous les dégénérés qui ont commis cette attaque, qui veut qu'ils soient détruits. Ils ne méritent aucune pitié. Ça, c'est le Premier ministre. C'est un appel général à la vengeance. Et c'est vrai que toutes ces vidéos circulent sur Internet, notamment via des chaînes Telegram liées à Wagner. La propagandiste même de Russia Today, Margarita Simonian, ne se gêne pas pour les commenter ces images. Je ne m'attendais pas à cela de ma part. Mais quand je vois dans quel état elles sont amenées au tribunal, et même cette oreille, dit-elle, je me sens extrêmement satisfaite. Merci beaucoup, Sylvia. Et tout ce petit monde, bien évidemment, veut rétablir la peine de mort. Alors, on le disait avec Anne, pendant que vous étiez en train de nous expliquer toutes ces réactions, de la part de gens qui jettent les immeubles des homosexuels, qui lapident des femmes à coups de pierre, qui égorgent un certain nombre d'individus, c'est un peu fort de café, on va dire ça comme ça. Mais, mais, ça a le mérite d'exister, et ça a le temps pour les Russes, que ce soit en Russie ou à l'extérieur. Alors, en même temps, un petit paradoxe qui tente à nuancer le propos, c'est qu'au fond, quand un islamiste, un djihadiste, prête allégeance, par exemple à Daesh, en l'occurrence, son chapitre Khorassan, il se prépare à un destin de martyr, de shahid. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'il soit traité avec douceur, bensuétude et bienveillance. Normalement, il doit mourir, même. Oui, et d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est dans l'accomplissement de l'acte de Kamikaze que l'on gagne son paradis dans la littérature locale. Au fond, la Russie n'a pas besoin de cet épisode-là, c'est un ennemi systémique pour le djihadisme, et juste pour une petite référence historique. 1917, révolution d'octobre, pendant quatre ans, vous allez avoir une guérilla intense entre des miliciens musulmans tadjiks et des forces bolcheviques. Et je pourrais comme ça décliner, au fil des décennies, le fait que, oui, il y a une menace permanente qui vient de l'intérieur de la Fédération de Russie ou des États désormais voisins, et qui fait que la Russie, Poutine, le chrétien Poutine, après tout, dont l'infidèle, le kouffar, orthodoxe mais chrétien, est aussi, au même titre que les Occidentaux, considérés comme un ennemi par rapport à un projet au long de court de califat transnational et, ultimement, de califat planétaire. Donc, voilà, il n'y a rien de vraiment surprenant, en fait. Moi, je suis un peu intrigué, je veux dire, par la riposte. Poutine et l'ennemi, que l'on traite bien ou mal les candidats aux martyrs, à mon avis, ne change pas vraiment la nature du rapport. Général Erich, on a vu les nouvelles menaces de l'organisation État islamique. Combien de temps elle peut tenir cette piste ukrainienne, la privilégier encore par le pouvoir, s'il y a d'autres attentats, d'autres répliques qui se produisent ? Ça ne va pas tenir longtemps. Moi, je crois que ça va tenir. Ça va tenir. Le but, ça a été dit par Jean-Dignastie, le but, c'est véritablement la priorité, l'effort majeur, l'effet majeur des Russes, c'est quand même l'Ukraine. Donc, ils vont tout démontrer. Même s'il y a d'autres attentats qui viennent à se produire. Eh bien, ils démontreront que les Ukrainiens ont fomenté d'autres attentats avec les islamistes. Et moi, je pense qu'ils vont continuer à affirmer. D'abord, ils le disent. Donc, après, c'est difficile de dire qu'ils se sont trompés. Ce n'est pas tout à fait le style du régime. Donc, ils vont continuer à expliquer que même si ce sont des islamistes, même si c'est Daesh, les commanditaires viennent d'Ukraine. C'est leur intérêt de le faire. C'est leur intérêt. Donc là, effectivement, ce qui ne manque pas de saveur, c'est que les loups se mangent entre eux. Donc là, on a une entreprise terroriste avec un État terroriste qui s'accuse d'horreur. Avec des pratiques barbares. Sans cynisme, ça ne manque pas de saveur. Samantha, en fait, c'est la faute des Ukrainiens. Quoi qu'il arrive maintenant en Russie, c'est signé, c'est expliqué. Oui, oui. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que le général vient de le dire. Il faut quand même se dire que la réalité n'a pas de rôle ici. Quelles que soient les preuves qui puissent être apportées que c'est que l'État islamique qui est derrière ça, que l'Ukraine n'a rien à voir, ce n'est pas important. Il faut oublier la réalité. Il y a une réalité qui sera fabriquée par le Kremlin. On oublie nos grilles de lecture. Oublions de lire ça comme des Occidentaux qui chercheront des preuves. La réalité, non. On ne va pas se cliquer dans un autre monde. Je prédis qu'en un jour à venir, ils vont rappeler le fait que les Américains ont financé les talibans pendant la guerre soviético-afghane. Ça va sortir. Et de Poutine a parlé du monde islamique qui se bat contre Daesh. Il veut, il a peur de perdre l'appui du monde musulman. Donc il a appuyé là-dessus dans son discours. Et c'est intéressant.